Voilà, je m'appelle donc Bakary Baudian, je vis à Nice depuis une vingtaine d'années on va dire, et je suis donc l'actuel président, donc personne morale de l'association Adiamat. Alors, comme je l'ai rappelé, Adiamat étymologiquement veut dire personne, personne pour dire qu'on intègre tout le monde. Mais c'est aussi un mot qui désigne l'ethnie majoritaire de la Casamance, donc JOLA. Donc c'est une association qui aujourd'hui regroupe en son sein 80 personnes, au bas mot, parce que toutes les semaines, tous les mois, mais vu que je suis parti il y a trois semaines, alors tous les mois il afflue du monde, il y a des nouveaux membres. À mon avis on ne doit pas être loin de la centaine de membres. Voilà, donc c'est une association qui aujourd'hui, n'est-ce pas, s'occupe de la promotion de la culture JOLA, mais aussi de la culture de la plupart des ethnies ici, donc le Wolof, le Serret, etc. Il est même prévu l'enseignement de ces dialectes, on va dire, comme le disent les Touab. Nous nous promettons, nous nous consacrons aussi, n'est-ce pas, au social, au social tant bien chez nous, n'est-ce pas, par rapport aux membres, mais aussi aux gens qui sont restés au pays. Au social, à l'humanitaire, donc c'est ce que vous voyez aujourd'hui, ça c'est les deux cumulés, c'est le social et l'humanitaire. Nous nous faisons aussi dans l'éducation, donc l'éducation, je l'ai rappelé aujourd'hui, que c'est un pan important, n'est-ce pas, pour l'économie du pays, qui est, je ne saurais le dire s'il est délaissé ou c'est par manque de moyens, mais j'ai vu quand même qu'il battait un peu de l'aile. Donc l'association, au-delà, n'est-ce pas, de la santé, qui aujourd'hui a été notre thème principal, veut se consacrer aussi à l'éducation. A l'éducation, nous voulons aussi participer au développement sur le plan économique, en finançant des projets ici, des projets viables, donc en collaborant bien sûr avec les associations ici, ou des personnalités politiques et consorts. En tout cas, toutes les forces vivent la nation. Nous appelons aujourd'hui à mettre en place une fédération, une fédération d'associations, n'est-ce pas, qui laisseront ces entités telles qu'elles, mais qui se regrouperont les efforts, que j'appelle, enfin j'aime bien ce terme, la synergie, la synergie, n'est-ce pas, donc c'est le rassemblement de tous ces efforts pour aller vite vers des objectifs précis. Voilà. Alors, la situation sanitaire, oui, on a eu vent. C'est vrai que quand on vit en France, on est un petit peu coupé de la réalité. On oublie même qu'on vient d'ici. Alors moi, personnellement, c'est un ami qui a posté une vidéo, une vidéo de l'hôpital régional de Ziegenchor. Ça, ça a été la chose qui a tiré la sonnette d'alarme. Mais déjà, nous avons été sensibilisés sur la situation parce qu'on a des échos de gens qui viennent d'ici en vacances, des gens qui ont assisté, tristement, n'est-ce pas, à la disparition d'une personne qui leur est chère, faute de matériel. Ce n'est pas parce que les médecins ne sont pas compétents. Mais quand on est compétent, qu'on n'a pas de matériel, c'est sûr qu'on ne peut rien faire. Alors, c'est pour ces raisons que je viens de citer que l'association, dès sa création, parce qu'il faut le rappeler, c'est une association très jeune. Elle est née milieu 2016. Mais tout de suite, nous avons pris le taureau par les cornes. Donc, on s'est dit, les besoins sont immenses et importants. Donc, nous avons tout de suite commencé la collecte du matériel. La première idée qu'on a eue en tête, c'est le matériel médical. C'est la chose qui est accessible, tout de suite accessible, mais à notre humble avis, qui devrait servir tout de suite à la population. Donc, nous savons que la santé et l'éducation sont quelquefois les parents pauvres des gouvernements qui se sont succédés. On ne se prétend pas, n'est-ce pas ? Enfin, on ne prétend pas tout régler, mais nous pensons apporter notre contribution. Une petite contribution qui, peut-être, va pousser les autres associations. Il y en a déjà qui s'investissent énormément, mais qui va pousser les gens qui restent en marge encore, n'est-ce pas, à s'associer à ces talents de solidarité.